La R5 est un succès, 75 000 clients sont inscrits sur la liste d'attente pour recevoir une R5 électrique, selon Demeo. Mais c'est vrai qu'au final, on ne connaît toujours pas les prix. Et oui, peu de temps après une présentation, Renault avait annoncé que 50 000 personnes avaient montré un intérêt pour le véhicule. Le chiffre avait continué de grimper, 75 000 maintenant. Ça ne signifie pas, évidemment, 75 000 commandes fermes, mais c'est quand même un chiffre de clients potentiel déjà énorme. Renault s'attende donc à une forte demande et va devoir assurer pour y répondre alors que la production n'a pas encore commencé dans les înes de Douai. Déjà, on attend de voir les prix, il faut savoir si ça sera bien placé ou pas. Pour faire un tri, Renault va dans un premier temps prendre en commande et livrer les modèles haut de gamme, avec le bloc de 150 chevaux et la batterie de 52 kWh. Il faudra attendre un peu plus pour la batterie 40 kWh avec le bloc 95 et 120 chevaux, les versions de la base. Donc la R5 à 25 000 euros, ça ne sera pas pour tout de suite. Bon, dans l'attente des prix, évidemment. Moi, je pense qu'elle ne sera pas très très bien placée au niveau de tarif, cette voiture. Pas aussi bien qu'on pourrait le penser, en tout cas. Je pense que la IC3 sera mieux placée, par exemple, en termes de rapport prix-autonomie. Bon, après, les niveaux prestations, peut-être que la R5 sera mieux. Elle sera plus mieux finie et tout, peut-être sûrement, mais on verra. Écoutez, inutile de tirer des conclusions natives sans savoir les prix exacts.